On a retrouvé le ministre de l'Éducation nationale et il a des projets. Donc, Papandiaï nous a présenté les différentes mesures pour tenir compte du fait que le maillon faible du système scolaire, c'est le collège. Alors, quand on traite des questions d'éducation depuis quelques années, 20 ans déjà, le collège maillon faible du système, on a entendu ça depuis un temps. Et toujours avec la même surprise, parce que de fait, ce constat part d'un élément, élément factuel. 27% désormais des élèves français ne maîtrisent pas leur langue et les principes de l'orthographe, de la grammaire, à l'entrée en sixième. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut y remédier. Mais c'est bien la preuve, n'est-ce pas, qu'au collège, il y a des soucis et qu'une bonne réforme pourrait changer tout ça. Alors, Najat Vallaud-Balkacem avait déjà expliqué ça. Mais avant elle, il y avait eu tous les autres ministres, de droite et de gauche, pour nous expliquer que le collège était le maillon faible. Non, en fait. Parce que si les élèves arrivent en sixième sans savoir lire et compter, c'est qu'a priori, c'est avant qu'il y a eu un souci. Et donc, en effet, on ne peut que constater que les professeurs de collège ne peuvent pas faire grand-chose avec des élèves qui sont déjà sur les bancs de l'école depuis un petit bout de temps et qui, malgré tout, ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux qui leur permettraient de comprendre un cours de collège de base. Alors, mettre une heure de plus par semaine de français ou de mathématiques, c'est très sympathique. Mais, de fait, avec des classes de 25 collégiens, une heure par semaine avec un professeur des écoles, ça ne changera rigoureusement rien. Pourquoi ? Parce qu'il faut du temps pour remédier à cela et qu'en fait, c'est bien avant que le temps a été perdu. Le dédoublement des classes, qui est à peu près la seule mesure que la Macronie mette en avant sur l'école et qui, en effet, est une bonne mesure, ne peut marcher que si on se penche sur les questions de méthode. Parce qu'à 12 ou à 24, quand les méthodes d'apprentissage ne sont pas les bonnes, ça ne marche pas. Et après, il y a toujours une réflexion à mener sur les rythmes. On le dit depuis, là aussi, 20 ans. L'organisation du système en cycle, qui englobe différentes classes et qui, donc, permet de faire passer un élève de classe en classe en disant qu'il doit apprendre telle ou telle notion au sein du cycle, déresponsabilise totalement tous les professeurs des écoles et fait qu'une fois que l'élève est arrivé à la fin du cycle en question, s'il ne maîtrise pas les éléments fondamentaux, eh bien, il est trop tard et on le fait passer dans le cycle suivant. C'est la vieille technique du passe-dégage. On fait passer dans la classe supérieure et on fait dégager le plus vite possible du système scolaire en troisième parce qu'on sait qu'il n'y a plus rien à faire. Monstrueux. Des générations entières sacrifiées. Donc, une heure de temps en temps en collège ne changera rien. C'est la formation des professeurs des écoles qui doit être entièrement revue. C'est également leur recrutement, la façon dont on va prendre des gens bons, des gens qui ont envie, des gens de qualité, bien formés, correctement rémunérés, à qui on va confier des élèves selon des méthodes et des programmes qui permettraient enfin que 27% des petits Français n'arrivent pas en sixième avec des lacunes gravissimes qu'il est déjà trop tard pour combler. Merci.